Salut, salut tout le monde! Bienvenue au Jeudi créatif en direct. J'espère que ça va bien. Moi, en forme, la tête pleine de papillons. Donc, encore une fois ce soir, eh oui, j'utilise la collection papillons, bouquets de papillons, finalement. Vous avez vu des belles cartes cette semaine sur mon blog, pas sur moi, sur mon blog, mais aussi sur le groupe. Donc, je vous l'avais dit que je travaillais avec cette collection-là. Donc, je l'adore, je l'aime d'amour. Bienvenue à celles qui viennent d'arriver, je vois Geneviève, Lise, Lorraine. Donc, bienvenue tout le monde. Ce soir, je vais faire une petite carte à pliage original, mais vraiment facile. J'avais le goût à ce soir de ne pas me casser la tête. Donc, on va y aller mollo, mais quand même, c'est une petite carte qui a du punch, c'est le fun. Peut-être que vous avez déjà vu le modèle, peut-être que ça ne vous dit rien partout, c'est bien parfait. Et comme je vous disais, bien, j'utilise encore une fois la collection de papillons. Qu'est-ce que vous voulez? Je suis en amour avec. Il y a plein de choses qu'on peut faire avec ça. Donc, voilà, je prévois même, je ne sais pas quand je vais faire ça, je prévois même faire une page en direct avec vous parce que je sais qu'il y en a parmi vous qui font des pages. Donc, à suivre pour ça, je tourne ma caméra pour que vous puissiez me voir bricoler. Alors, on tourne ça drette là. Et là, pendant que je cherche mon vidéo, vous pouvez voir deux petites informations ici. La première de gauche, c'est en fait l'annonce de la classe qui sera offerte en avril avec justement la collection bouquets de papillons. Les inscriptions sont commencées. Vous avez jusqu'au 31 mars pour le faire. Donc, la classe va avoir lieu le 22 et 23 avril sur un groupe privé Facebook. On a des habitués. C'est le fun. Plusieurs, beaucoup, beaucoup d'entre vous s'inscrivent. Donc, bienvenue aux nouvelles! Six projets fabuleux avec la classe bouquets de papillons. Vous avez les différentes infos sur le groupe parce qu'il y a quatre options que vous pouvez choisir pour vous inscrire. La deuxième info ici, c'est le tutoriel en folie en mars. Vous savez qu'avec moi, quand vous commandez pour 60 $ minimum par mois, vous avez le droit à un tutoriel en folie qui inclut 12 projets exclusifs qui ne sont pas présentés ailleurs. Et la collection de ce mois-ci en mars, c'est Été des glaces. Donc, vous pouvez l'avoir en mars. En avril, ça sera autre chose. Les tutoriels changent à tous les mois. Donc, si vous avez aimé, vous aurez aimé de l'avoir en mars, mais qu'on est rendu en avril, ben désolé, le tutoriel ne sera plus disponible. Donc, et en plus, quand vous commandez aussi avec moi une fois par mois, en tout cas d'une commande de minimum 60 $, vous avez un petit cadeau et une carte par la poste. Alors voilà, j'aime gâter mes clientes. Je sais que vous aimez ça être gâtés. Donc, c'est comme, on appelle ça du donnant-donnant. Ok, donc, j'arrive dans le vif du sujet. Ce soir, ben, encore une fois, je vous ai dit que j'allais utiliser mes découpes papillons. J'utilise encore lui, on dirait, je sais pas, là, il va falloir que je change à un moment donné, mais je l'adore celui-là. Je l'aime vraiment beaucoup. Il est grand, il est gros. Et je vais prendre aussi, ben, j'ai déjà découpé des papillons. Comme je vous dis, il était déjà découpé, là, j'en ai une barge déjà découpée. Donc, ça va être, finalement, le papillon complet, ben, ça, je le mets dans le bon sens, comme ça, coordonné. Ok? Donc, ce sera ma carte de ce soir. Et, si vous voulez la voir, ça vous tente-tu? Ça vous tente-tu de voir ma carte? Je vous le dis, c'est vraiment tout simple, mais ça donne un autre look, hein? On aime ça avoir des cartes différentes. Donc, c'est cette carte-là, ici, qui s'appelle une Dutch... Dutch? Fold card. En fait, si on traduit ça, ça serait une carte au pli hollandais. Ok? Ça fait un peu bizarre, là, en français. Donc, c'est comme ça, ici. Et on a deux panneaux. Tout simplement, je vous le dis, c'est vraiment très simple. Et une fois qu'on la met debout, ben, peut-être que là, vous allez le moins l'avoir debout, mais elle se tient debout, ok? C'est comme si la devanture, ici, était à côté sur les petits panneaux. Donc, voilà, une carte bien, bien simple. J'ai fait des petits twists, un petit peu, à mes papillons. Alors, je vous montre ça. Je vais vous donner, aussi, la façon de faire. Donc, je vais avoir besoin de ma tranche. Donc, est-ce que ça vous plaît? Est-ce que ma petite carte vous plaît? Le papier, aussi, j'ai vraiment utilisé le papier de la collection. Donc, il y a vraiment un côté, ici, genre style aquarelle. Je ne sais pas si vous avez vu ma carte, aujourd'hui, sur le groupe, avec ces papillons-là, ok? C'est le même, en fait, c'est le même papier, ici. J'ai étampé mes papillons avec du Versamark, embossé à la chaleur, poudre blanche, tout ça. Donc, voyez-vous que le même papier, tu sais, si je me tombe, je me mets ça comme ça, ici. Le même papier donne vraiment deux looks différents. Je suis certaine, là, qu'à vue de nez comme ça, vous n'auriez pas remarqué, là, que c'était le même papier. Donc, c'est vraiment l'embossage, hein, sur le papier à motifs. C'est vraiment, c'est vraiment hot. J'adore ça. Et ce papier-là, ce motif-là, nous le permet. Donc, voilà. Et je voulais vous montrer, bien, vous avez sûrement vu celle-là aussi, qui est passée hier. Donc, vraiment, juste embosser mes papillons, tout simplement. Une ligne, ici, chaque bord de papier à motifs. En noir, ça fait flash. D'encore une autre façon, finalement, d'utiliser cette collection-là. Donc, il va en avoir aussi la semaine prochaine d'autres modèles. Je vous dis, ça vous prend cette collection-là. Vous n'avez pas le choix. OK. Donc, on commence pour la base de la carte Dutch Fold. Dutch, D-U-T-C-H, si vous voulez trouver sur Pinterest. Ça vous prend, dans le fond, deux papiers. Moi, je les ai choisis blanc simple. Vous pouvez prendre la couleur que vous voulez. C'est pas vraiment important. C'est juste que moi, j'ai un triple de base blanche, là. Alors, voilà. La première bande, ici, qu'on a besoin, mesure 9 écarts par 4. OK. Les mesures vont être sur mon blog, comme d'habitude. Je vais venir mettre, un coup que mon message de blog va être pris, je vais venir mettre le lien sur le groupe. Donc, vous allez voir ça passer et vous allez avoir les mesures. OK. Vous n'avez pas besoin de vous pitcher vite, vite, vite sur un crayon. Vous allez avoir les mesures. Donc, 9 écarts par 4. Et je fais un pli à 3 et 3 quarts. Donc, 3 et 3 quarts, ici. Je prends ma petite gugusse grise. Celle-là, c'est juste ça. Ensuite, l'autre bande de papier, mesure 8 par 1 et 3 quarts. OK. Et là, je vais faire un pli à 2 pouces. Je vous dis, c'est vraiment très simple. Mais des fois, ça fait changement de faire des cartes qui font juste ouvrir ordinaire. Et un pli à 6 pouces. OK. That's it. Donc là, je prends mon pli voir en os. Ça, ça va. C'est pas trop compliqué pour l'instant. Et je vais aller replier tout simplement ici pour faire mes plis comme il faut. Et c'est ce qui va faire les petits panneaux d'en avant. Et là, vous pouvez jouer un petit peu sur la longueur ici, le mètre plus court et ça, le mètre plus haut. Mais pas trop, parce que je trouve que c'est plus beau quand le panneau du haut est plus grand. Mais allez-y selon ce que vous voulez. Vous pourriez aussi avoir, moi je l'ai faite dans une carte standard, mais le modèle à la base était plus long. OK. Donc il s'agit finalement de prendre cette bande-là et la faire plus longue. OK. Ajustez ça à votre goût. Mais c'est toujours intéressant d'avoir une carte qui rentre dans une enveloppe standard. Est-ce que ça va? Est-ce qu'il y en a qui ont déjà fait ce genre de carte-là? Donnez-moi un petit commentaire, oui ou non, jamais. Juste pour voir si je vous montre quelque chose ce soir où vous avez déjà tout vu ça, puis que finalement mon modèle est poche. Bon. Lise me dit non. OK. Super. Parfait. Léona me dit oui. OK. C'est sûr que si vous êtes des carteuses aguerries, peut-être que vous l'avez déjà fait. Sinon, tant mieux, je vais vous montrer quelque chose. Cool. OK. Donc j'ai mes deux pièces aussi. Je vous l'ai déjà dit, c'est vraiment très facile. Et là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller coller ça ici à l'intérieur. Tout simplement. OK. Par contre, là, c'était difficile de vous donner une mesure, je vous ai dit que ça mesurait 4 pouces. OK. Sauf que là, si je laisse ça 4 pouces, j'ai de la misère à fermer. OK. Sauf que c'est vraiment difficile de vous donner ça, une mesure en 16e. Donc, ce que je fais, je reprends mon morceau ici et là, je vais y enlever quasiment rien. OK. Vous allez voir ce que je veux dire par quasiment rien. Je vous le dis, c'est quasiment rien. Avez-vous vu mon quasiment rien? OK. C'est juste pour que... Quand je vais le mettre à l'intérieur et que je veux aller fermer mes panneaux, que ça gêne pas mes plis. OK. Là, ça ferme comme il... Ouais, même encore un peu. Bon, mon quasiment rien, il était pas... Il était pas assez. Donc, parce que c'est bien difficile de donner une mesure sur quelque chose qu'on enlève quasiment pas. Fait que vous l'ajusterez. OK. Donc, encore un autre quasiment rien. OK. Fait que... Oups. OK. Donc là, une fois que c'est fait, là, ça devrait... Ouais, comme ça. Ça devrait bien fermer. Effectivement. Là, je suis correcte. OK. Donc, c'est vraiment, là... Voyez-vous, ça ferme comme c'est ici. Super. Et là, moi, on fait les plis. OK. Donc, pour celles qui l'ont jamais fait... OK. Super. Donc, je veux pas trop vite, mais vous allez voir, c'est vraiment archi simple. On va les mettre deux lignes de colle ici. Tout simplement. Oups. On doit y rester collés dessus. Et je vais aller coller ça vraiment au bord complètement. Maintenant. C'est la façon la plus facile de le faire, je dirais, parce qu'il existe un autre modèle de Dutch card. Mais là, il faut couper ici. Voyez-vous, on aurait pu le faire, là, avec un carton, avec les mesures coupées tout simplement. Moi, j'ai choisi d'y aller dans la facilité, tout simplement. OK. Donc, c'est ma... Et là, il faut vraiment écraser les plis pour qu'elle reste fermée, puis que le tout rouvre pas, là. Mais, tu sais, elle va finir par se placer une fois qu'on l'a taponné une couple de fois, là. OK. Vous comprenez le principe. Et là, le but de cette carte-là, c'est vraiment d'aller mettre notre embellissement plus bas pour qu'il soit vraiment... Là, tu sais, si je le garde comme ça, dans le fond, ça va s'accoter comme ça ici. OK. Donc. Alors, j'ai mon papier. Encore une fois, faites attention parce que, ici, c'est plus long que large. OK. Donc, quand vous allez couper votre papier à motifs, regardez, voyez-vous, si je veux le mettre comme ça, ça marche pas. Donc, il faut que je le mette dans ce sens-là. Et là, j'ai l'impression que mes papillons ont l'air d'être sur le côté. Il aurait fallu j'y mettre comme ça. OK. Vous comprenez? Donc, là, je vais aller le coller dans ce sens-là, tout simplement, parce qu'il est pas fait, là, dans le bon sens. Lily, tu me dis, c'est comme un chevalet, mais ce n'est pas exactement une carte chevalet. Ça se fait pas comme ça, une carte chevalet. C'est vraiment... Celle-ci, c'est vraiment une Dutch card. C'est vraiment le modèle. Donc, on colle ça du côté... Puis là, ah oui, j'y vais, je dirais, avec mon papier à motifs. J'aurais pu rajouter de la même grandeur, mettons, un carton de couleur, et rajouter par la suite mon papier à motifs plus petit. OK? Arrangez ça comme vous voulez. Moi, j'ai choisi d'y aller juste avec mon papier à motifs. Mais là, rendu là, c'est une question de goût. OK? Même chose aussi pour mes papillons. Mettez-les dans le bon sens, sinon ça a l'air fou si vous ne les avez pas coupés du bon bord. Donc, je mets de la colle, tout simplement, ici, et je colle mes petits panneaux. Donc, je vous l'avais dit que c'était vraiment ultra facile. Mais ça n'a pas besoin d'être compliqué pour donner un wow. OK? Puis, on utilise notre papier à motifs. On aime ça. Voyez-vous? Donc, tout simplement. En dedans aussi, on aurait pu mettre un autre carré de papier, de carton d'une couleur, un autre blanc par-dessus. OK? Jouer un papier à motifs, peu importe. Arrangez ça comme vous voulez. Donc, là, mes petits papillons. OK? J'ai fait des petites twists. Je vais vous montrer ça. Donc, même une twist qu'en attendant que mon live commence, j'ai trouvé pour mon papillon ici. Elle n'est pas faite, mais je vais la faire avec vous. Donc, comme je vous disais, j'avais déjà des découpes. Donc, il faut que je les passe. J'en ai plein. Donc, j'ai la découpe du papillon ici, qui est intriquée, qu'on appelle. Et la découpe pleine. J'ai choisi Mystérieuse brume parce que c'est ce qu'il y avait ici dans la couleur de mon papier. OK? Donc, je suis vraiment restée là-dedans. Ensuite de ça, mes deux petits papillons ici. Encore une fois, j'ai choisi la plus petite découpe que j'ai découpée quatre fois dans le mur-mur blanc. OK? Bien, dans le blanc simple, maintenant, le nom a changé. OK? Mais là, j'ai fait une petite twist. J'aurais pu y aller. Comme je vous ai dit, j'en ai fait quatre blancs. Mais vous voyez, c'est mon image ici, que les deux sur le dessus sont en Mystérieuse brume. Par contre, j'ai voulu lui donner une espèce de petit dégradé. Là, je ne sais pas si vous allez être capables de le voir. Voyez-vous que c'est plus foncé dans le centre et ça s'en va un petit peu plus pâle. OK? C'est peut-être dur. Moi, je le vois très bien. Peut-être dur à la caméra, là. OK? C'est vraiment très simple, le truc. C'est d'utiliser vos Stampin' Blends. OK? On n'est pas obligé tout le temps de les utiliser sur une image étampée. Donc, pour celles qui ne connaissent pas les Stampin' Blends, ce sont les marqueurs à l'alcool de Stampin' Up, qui viennent en deux bouts. La pointe marqueur et la pointe pinceau. OK? Et vous avez remarqué que chez Stampin' Up, tous les produits sont coordonnés. Donc, mon Stampin' Blends mystérieuse brume est de la même couleur que mon carton mystérieuse brume et de la même couleur que mon ancle mystérieuse brume. OK? La beauté chez Stampin' Up, c'est de ne pas vous compliquer la vie. Il s'occupe pour nous de coordonner tous les produits ensemble. OK? Puis même, tu sais, ça vaut aussi que dans le papier à motifs, c'est le même mystérieuse brume. OK? C'est la beauté chez Stampin' Up. Tous les produits sont coordonnés. Donc, si vous recherchez le mystérieuse brume, bien, tous les produits qui ont du mystérieuse brume, c'est toute la même couleur. OK? Donc, si j'en reviens à mes marqueurs à l'alcool, ça vient en deux, tout le temps en paire. Le plus clair et le plus foncé. Donc, ce que je fais, je commence par colorer. Et là, j'y vais de façon assez rapide. Pas de niaisage. Donc, je colore mon papier. Je pourrais le faire aussi avec un marqueur à l'encre ordinaire, un Stampin' Right. Mais moi, ce que j'aime, c'est de mélanger, avoir un fondu dans mes couleurs. Et c'est ce que les Stampin' Blends me permettent d'avoir. Donc, une fois que j'ai mis ma couleur pâle au complet, je vais juste aller mettre, je vais vous le montrer après, le plus près, dans le centre, finalement, mon plus foncé, avec un petit peu, je dirais, un petit peu plus foncé sur le bord. Et là, je vais aller étirer ma couleur, mais pas jusqu'au bout de mon papier, OK? C'est ce qui va faire mon dégradé de couleur, OK? C'est hyper simple, mais ça ajoute une petite touche cute à vos projets. Donc, voyez-vous? Sinon, ça aurait été tout... Voyez-vous la différence? Si je l'avais coupé dans du carton Mystérieuse Brume comme lui, ordinaire, on n'aurait pas le dégradé, OK? Ça aurait pas été possible. Donc, voilà pour ça. Et là, je vais faire le montage de mon papier, mais là, je vous ai dit que j'y avais trouvé une petite twist pendant que je vous jasais. Donc, checkez bien ça, encore une affaire super facile à faire, mais vous pourriez le faire avec plein de déco. Je vais prendre mon encre, OK, Mystérieuse Brume, et là, je me suis choisi une étampe un petit peu de tâche, OK? Il n'y en a pas dans la collection des papillons, mais je me suis choisi ici cette étampe-là, OK? Il y a plusieurs kits d'étampe qui ont comme un peu des étampes de tâche. Donc, checkez dans vos affaires, c'est certain que vous allez en trouver. Donc, c'est celle-là que j'ai prise, OK? Alors, ce que je fais, tout simplement, je vais aller tâcher un petit peu mon papillon. Et là, on va y aller en deux générations. Qu'est-ce que l'étampage en deux générations? Est-ce qu'il y en a qui le savent? C'est quoi l'étampage en deux générations? Je vous ai déjà parlé de tout ça. C'est pas... C'est pas nouveau. Donc, j'attends de voir... J'attends de voir si vous connaissez... Oui, Geneviève, tu connais? Oui, sûrement. Lise aussi, OK. Donc, pour celles qui ne le savent pas, c'est-à-dire que l'étampage en deuxième génération, c'est super facile, OK? Donc, j'ai mon encre, j'étends une génération. Deuxième génération. Voyez-vous, c'est plus pâle. Je recommence. Première génération, deuxième génération. Je rajoute pas. Je peux même aller en troisième génération si je veux, OK? Dans le fond, c'est que avec la même encre, la même couleur, vous pouvez avoir un dégradé de couleur, OK? Vous êtes pas obligés toujours d'étamper en première génération. Vous pouvez y aller en troisième, puis quatrième, là. Ça dépend si vous avez pas mal d'angle sur votre image, OK? Donc, moi, je vais y aller en deuxième génération. Non, j'enlève une partie ici et je vais aller étamper sur mon papillon. Donc, je le refais à chaque fois. Voyez-vous, comme c'est hyper simple. C'est un truc, OK? Souvent, on n'a pas beaucoup de sous pour avoir une panoplie de... d'encre, mais c'est le fun aussi d'être capable de se faire des... c'est dégradé. Donc, voilà. Je vais vous enlever mon papier brouillon, là, parce que c'est sûr que vous voyez pas bien brun. Je vais vous montrer ce que mon papier a l'air. Voilà. J'ai fait exprès, j'ai pas étampé partout, mais je voulais un petit peu le tâcher. OK? J'aurais peut-être pu en rajouter un petit peu plus. J'aurais pu faire la même chose avec mes papillons, ici, mais je voulais faire différent. OK? C'est vraiment un truc, là, super facile à faire. C'est vraiment très niaiseux. Vous pouvez faire... Vous pouvez faire ça avec toutes les découpes que vous avez. OK? Au lieu de le faire dans du papier à motif, souvent, ben, on sait pas trop. Tu sais, j'aurais pu le faire dans le papier à motif, mon papillon. Mais là, on y ajoute un petit peu de couleur comme ça, tout simplement. Je trouve que ça lui donne un petit pep. OK. Donc, je vais aller le coller par-dessus mon carton mon carton mystérieuse brume. Donc, je le colle par le milieu avec deux points de colle. Vraiment, je vais dire bébé faffaire. J'aime ça dire ça, bébé faffaire. Alors, voilà. Je le colle pas au complet. Hein? Comme sur ma carte que je vous ai montrée hier, mardi, je le colle pas au complet. je pourrais. Je pourrais vraiment venir le coller au complet, mais c'est pas le look que je veux lui donner. Ça, c'est une question de goût. OK. Puis voyez-vous comment ça ressort, mon étampage avec mon carton en arrière? C'est fou, hein? Comme ça fait beau. Il a l'air tout marbré. Wow. OK. Donc là, il faut venir le coller ici, dans le fond, plus bas que mon devant. OK? On veut qu'il dépasse ici. Par contre, on met pas de la colle partout parce qu'on veut que la devanture bouge. Si vous allez me coller le papier au complet, ben là, oups, vous êtes un petit peu dans la chenouk. Donc moi, je vais aller lui mettre de la colle seulement sur les ailes d'en haut. OK? Et là, je m'enligne pour que ça soit beau. Peu importe la forme que vous avez, je m'enligne pour que ça soit central. OK? Au lieu d'être un papillon, ça aurait pu être un ovale, ça aurait pu être un carré, ça aurait pu être n'importe quoi. OK? Mais arrangez-vous pour que ce soit centré. Tant qu'à faire de quoi? Oh! J'ai le doigt collé dessus. On va le faire comme du monde. OK? Voyez-vous? Et, je vais aller coller pendant que je suis dans les papillons, je vais aller coller mes autres papillons. Et là, mes gloudots sont un peu trop gros, OK? Ils vont dépasser. Ce que je fais, regardez ben mon astuce, je vais aller rouler. Voyons, ça bouge pendant un instant. je vais aller rouler mon gloudot. OK? Vous avez vu ce que je faisais sur mon doigt. Je vais aller le coller en arrière. Oups! et par-dessus mon autre papillon blanc. Encore une fois, je l'ai juste collé dans le centre parce que je voulais qu'il bouge. OK? Je refais la même chose. Donc, je vais aller rouler finalement mon gloudot. je vais le coller en arrière ici et par-dessus mon papillon. Des fois, ça ne prend pas grand-chose. C'est rien qu'un petit truc. C'est niaiseux, le petit truc de colle que je viens de vous donner. Mais des fois, on en a besoin. Donc, je le refais parce que je vais aller coller mon papillon ici. Donc, je vais aller coller là comme ça. Ouh! Et je refais la même chose ici. Voilà. Je vais le mettre là. Donc, des beaux papillons qui ont été punchés. Je termine ou presque avec mon vœu. J'ai choisi un vœu. Il n'y a pas de vœu dans le kit des papillons. Donc, j'ai choisi ici, c'est ajourné. Devenez pourquoi j'ai choisi ce vœu-là. Regardez un peu, là. Regardez un peu pourquoi, pour celles qui me suivent depuis longtemps, pourquoi j'ai choisi ce vœu-là. d'après moi, vous allez être capables de le trouver. Donc, j'ai décidé aussi de prendre une autre couleur que, tu sais, dans le fond, ici, on est dans le mystérieuse brume, on est dans le juste jade, macarons à la menthe. Donc, j'ai voulu une couleur punch. J'ai choisi melon mambo pour faire un éclat. j'ai fait ça aussi à mardi avec mon autre carte. Donc, je colle ça au centre. Donc, pour celles qui n'ont pas trouvé pourquoi j'avais choisi ce vœu-là, c'est parce qu'ils sont rectangles, qu'ils sont faciles à couper. Donc, si j'aime ça moi couper, j'aime ça couper ces papillons-là. Ouais, Monique, effectivement, tu préfères... Effectivement, moi aussi, quand j'ai regardé ma carte, en vous entendant, je me suis dit ouais, il me semble que si j'essayais ça, j'y ai pas pensé quand j'ai fait la carte, mais en la regardant après, je me suis dit ah ben, je pourrais y ajouter une petite texture. Et là, ben, on va y ajouter des bling-bling. J'ai pas le choix. J'ai pas le choix. Je dois ajouter des bling-bling à ma carte. On dirait que les bling-bling font partie de mon ADN. Alors, j'y vais ici. J'en mets un à peu près, genre où sa tête. ensuite, je vais en mettre un autre ici en haut du vœu et un troisième ici en bas du vœu. Voilà. Et je termine avec ici au centre de mes petits papiers. en haut du vœu. Et voilà. Hein? Quatre terminées. Et là, si je la mets debout, ah tiens, ça fait super cute. C'est sûr que là, vous la voyez mal. Mais, mettons, qu'elle serait debout, ça ressemblerait à ça ici. OK. Comme ça, mettons. Cool, hein? Voilà. Une Dutch card super facile à faire avec les merveilleux papillons. Nadine, j'aimerais te poser une question sur l'arc Mystérieuse Brume versus Bleu Nuit. Est-ce qu'il y a une différence qui vaut l'achat? Ben, la différence, la différence, oui, il y a une différence. Regarde. Parce que t'es capable de voir à la caméra, là, mais c'est vraiment un petit peu plus pâle Mystérieuse Brume. Contrairement au Bleu Nuit, Si t'as du budget pour les acheter les deux, moi, je les utilise les deux, mais si t'en as besoin qu'une dans les mêmes tons, ben là, c'est à toi de choisir si tu veux la plus foncée ou la plus pâle. Mais il y a une différence. OK? Surtout avec les papiers. Donc, est-ce que ça vous a plu? J'espère que oui. J'espère que ça vous a inspiré. Oubliez pas en passant, je sais pas si je vous l'ai dit, je pense que je l'ai marqué sur le groupe, mais le papier à motif de la collection des papillons, là, est jusqu'à la limite des stocks. Puis je vous le dis, là, tout le monde est en feu. OK? Attendez pas pour commander votre papier. Tant qu'à faire, ben, vous pourriez vous inscrire à la classe aussi, si vous voulez. Et n'oubliez pas qu'avec un achat de 60$ avec moi, vous avez automatiquement le tutoriel en folie du mois. Alors voilà, les photos, le vidéo, les mesures, la combinaison de couleurs, le matériel utilisé, tout va être sur mon blog demain. Et je vais vous mettre un lien sur le groupe. OK? les découpes, le kit, dans le fond, pour répondre à ta question, Nadine, les découpes et les étampes seront disponibles dans le prochain catalogue, mais le papier à motifs ainsi que le papier bois, eh bien, sont disponibles jusqu'à la limite des stocks. Et merci à celles qui partagent. La semaine prochaine, je vous envoie mon vidéo bonus qui est une carte... Je me souviens même plus. C'est quoi ma carte? Oui, c'est une autre carte au pliage original, encore avec les papillons. Je vous le dis, les papillons. J'ai la tête dans les papillons. Je vais avoir la tête durant tout un mois. C'est vraiment magnifique cette collection-là. Alors voilà, sur ce, je vous souhaite une belle soirée. Merci à l'avance pour celles qui partagent en mode public. Si je ne suis pas capable de voir votre vidéo sur votre profil Facebook, ben malheureusement, je ne sais pas si vous avez partagé ou non, je ne le vois pas. Alors c'est malheureux, je suis vraiment désolée. Alors sur ce, merci beaucoup, bonne soirée. Si vous avez des questions, je reste en ligne à peu près pour une vingtaine de minutes. Et sur ce, ben bye bye! Merci beaucoup! T'espoir! T'espoir! T'espoir!